L'histoire de la ceinture fléchée, ça a commencé il y a à peu près 250 ans. C'était un accessoire caractéristique typique de ceux qu'on appelait les coureurs des bois. Les coureurs des bois portaient la ceinture fléchée autour de la taille. Ça servait bien sûr à porter les couteaux, les haches, etc. Ça servait aussi à soutenir le dos. Ça servait même à écoper l'eau dans les canaux. Les coureurs des bois se déplaçaient toujours en canaux. À l'époque de la Nouvelle-France, la principale activité économique, en fait, la raison pour laquelle les Français étaient venus en Amérique, c'était la traite des fourrures. Et les fourrures, c'est les Autochtones qui les avaient. C'est les Premières Nations. Donc, les coureurs des bois parcouraient le territoire. Ils apportaient des objets, de la marchandise. Et là, ils échangeaient leurs marchandises avec les Autochtones en échange de piles de fourrures. On l'appelle fléchée tout simplement parce que dans le tressage, ça prend souvent une forme de flèche ou d'espèce d'étlair. Donc, de là vient le nom de ceinture fléchée. Je suis fléchée depuis 47 ans. Je suis tombé en amour avec ça parce que j'étais en chômage. Puis, le seul loisir avec tout un lien, c'était à la bibliothèque que je fais des livres. Puis, donc, ce livre-là que je l'avais amené pour mon épouse. Mais, je regardais le livre, puis je trouvais ça bien beau. Puis, en feuilletant le livre, j'ai vu qu'il montre comment le faire. C'est rien facile. Et puis, j'ai accroché. Depuis 47 ans, j'ai fait une trentaine de ceintures. C'est pas une quarantaine. Puis, une des dernières que j'ai faites, elle est en cadeau au premier ministre. La beauté de ceinture fléchée, c'est la simplicité. C'est pas d'investissement. Et puis, comme installation, c'est simplement un crochet qu'on met au mur, un clou, une poignée de porte. Où on peut s'accrocher, où on est à l'aise. On peut travailler assis, debout. Puis, on s'installe avec une pesée ou n'importe quoi qu'on peut accrocher. Ça n'a pas besoin d'une grande tension, mais juste de tenir droit, puis être capable de travailler. Ça aide aussi à garder notre motif droit. Les deux petits bâtons, ici, que tu vois, c'est juste pour garder mon travail plat. Pour être capable de bien visualiser ce que je fais. Les fils, quand ils sont sur la longueur, ça, c'est les fils de chaîne. Le fil que l'on met en travers, ça, c'est le fil de train. On vient emprisonner notre fil. Un fil à la fois. Et puis, pour la création du motif, ce qui ne peut pas se faire sur un métier à tisser, c'est le changement de fil. Si on fait un crochet, on change le fil. Ça fait que mon fil de trame redevient un fil de chaîne, et mon fil de chaîne s'en va en fil de trame. Comme quand on fait une tresse. Ça, on dit tout le temps, on tresse une ceinture. C'est une heure par fil. Dépendant de la grosseur du fil, dépendant de la complexité du tissage. Si on a 300 à 400 fils dans une ceinture, c'est 300 à 400 heures pour faire une ceinture. Ça dépend aussi de la largeur qu'on va faire de la ceinture, le nombre de têtes de flèches. Si on ajoute des perles, on multiplie par deux. Moi, je vais en faire une, deux par année. Une machine industrielle va en faire une quantité innombrable. C'est ce qui fait la différence entre une ceinture à 25 $ et une ceinture à 1500 $. Les Autochtones aimaient beaucoup les ceintures fléchées, notamment à cause des couleurs. Donc, assez rapidement, les ceintures fléchées sont devenues une monnaie d'échange. On faisait du tronc. Les Autochtones aimaient tellement les ceintures fléchées que certaines nations, surtout celles qui vivaient près des Français, comme les Wandats près de Québec ou les Mohawks près de Montréal. Les femmes autochtones ont voulu apprendre elles-mêmes à tisser des ceintures fléchées. On mettait des petites pierres ou des épines de porc-épic. Donc, elles ont tout simplement appris à tresser des ceintures, mais en ajoutant ces éléments-là. Ça faisait presque des œuvres d'art et elles les portaient uniquement dans les cérémonies importantes. À partir des grands lacs jusqu'aux montagnes rocheuses, les coureurs des bois, durant le temps qu'ils vivaient là, vivaient avec des femmes autochtones. Et de ces unions-là sont nés les enfants qu'on appelle les métisses. Donc, il s'est formé vraiment une nation métisse, surtout dans l'Ouest canadien, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, etc. Et bien sûr, les métisses ont adopté, eux aussi, la ceinture fléchée comme porte-charge. On en faisait comme un bandeau sur le front, attaché dans le dos. On pouvait marcher sur des kilomètres avec des charges de la céloute sur le dos. Donc, la ceinture fléchée, avec les métisses, s'est trouvée une autre utilité. Après 28 ans, j'ai eu connaissance de l'Association des artisanes de la ceinture fléchée de la Naudière. Puis c'est là que j'ai appuyé à retour de la ligne, la ceinture végétale. C'est un vieux rouet. Moi, je m'en sers pour retordre la ligne. Parce que la ligne qu'on achète au magasin, c'est de la ligne pour tricoter. La ligne pour fléchée au magasin, ça se rend fait. Donc, nous, la ligne, on a besoin d'une ligne qui est bien retordue, puis le plus fin possible. Quand on est satisfait de la torsion, on la débobine, on la met sur un dividoir. L'avantage de tisser avec les doigts, c'est que ça donne une solidité à notre ceinture. On est en angle au lieu d'être à 90 degrés avec nos fils de chaîne. C'est la grosse différence entre le tressage d'une ceinture fléchée et une ceinture fléchée qui est tissée à la machine. C'est le tissage le plus solide au monde. Au début des années 1800, on fabriquait des ceintures fléchées comme ça, un peu partout à travers le Québec. Mais il y avait un village en particulier qui était reconnu pour la qualité de ces ceintures fléchées. C'était le village de l'Assomption. C'était une tradition qui se transmettait de mère en fille, de génération en génération. Il y a une famille en particulier qui était reconnue, c'était la famille Brouillette. Les enfants, dès l'âge de 7 ans, commençaient à apprendre à tracer des ceintures. Il y avait plusieurs familles comme ça et chaque village avait un peu comme sa signature, ses caractéristiques. Les connaisseurs pouvaient dire l'origine d'une ceinture fléchée juste en la regardant. Ici, on a le modèle de l'Assomption. C'est le modèle le plus connu avec son centre rouge, les éclairs qu'on a de chaque côté. Celui-là, ce n'est pas les couleurs traditionnelles, puisque les couleurs traditionnelles, c'est rouge, blanc, bleu, bleu foncé. Celui-ci, j'ai fait une laine un peu plus fine pour mon épouse. Un autre modèle qui était assez populaire, c'est le modèle à flèche nette. Au lieu d'avoir des éclairs, c'est des losanges, plus populaires dans la région de Québec. Aussi, il y a une flèche qui donne un peu plus longue, on appelle ça la flèche nette allongée. C'est un modèle que j'aime bien, parce que le motif est plus facile à voir de loin. Un autre modèle qui a été bien reconnu, c'est le modèle Docteur Chénier. C'est un modèle qui vient plus des métisses, à cause des perles. Moi aussi, j'ai mis juste des vignes blanches, parce que ce n'est pas une vraie Docteur Chénier. Docteur Chénier est beaucoup plus large, avec au moins cinq têtes bicolores comme ça. Perlées, puis perlées dans la frange aussi. Docteur Chénier, c'est un homme important, c'est un patriote. Il avait les moyens de se payer une ceinture de ce prix-là. Et puis, le motif à dents de scie. Je ne sais pas dans quelle région que ça a été popularisé. C'est un motif que j'aime bien, surtout dans notre région ici, parce que l'importance de la coupe du bois, c'est la seule ceinture que, si on la tourne de côté, on voit le crochet. On dirait qu'elle était cousue ensemble, mais c'est parce que le crochet, il est droit. Au 19e siècle, la ceinture fléchée, qui était à l'origine un outil de travail pratiquement des coureurs des rois, ça s'est répandu à travers toute la population. Donc, tout le monde portait la ceinture fléchée, mais on pouvait renaître le rang social d'après la ceinture fléchée. Par exemple, les gens d'un rang social un peu plus élevé, leur ceinture était souvent plus large, plus colorée, parfois avec des perles aussi. Et il y a un événement politique qui va jouer un très grand rôle là-dedans. Il y avait le parti politique à l'époque, c'était le Parti Patriote, dont le chef d'ailleurs était un homme de l'Outaouais, Louis-Joseph Papineau, qui avait des revendications contre le gouvernement britannique. Pour faire pression, il a lancé une des premières campagnes de boycottage. Il a demandé à tous les Canadiens français d'arrêter d'acheter des produits anglais qui venaient d'Angleterre. Ça, ça veut dire des vêtements, des souliers, mais aussi, curieusement, des boutons. Parce que les boutons venaient d'Angleterre. Donc, les gens fabriquaient leurs propres manteaux, leurs propres pantalons, mais il n'y avait pas de boutons. Donc, la solution que tout le monde a trouvée, c'est d'utiliser la ceinture fléchée. Donc, c'est un élément qui a contribué aussi à ce que la ceinture fléchée se répande un peu partout, à tel point que la ceinture fléchée est devenue un symbole politique, un symbole identitaire qu'on dirait aujourd'hui, un symbole culturel, dans le sens que si t'es Canadiens français patriotes, tu portes la ceinture fléchée. Dans les ceintures que j'ai confectionnées, il y en a une qui m'a été commandée par la ville de Gatineau. Je lui ai présenté une grande ceinture de type acadienne. Si on regarde une ceinture acadienne, on voit comme deux ceintures de l'Assomption côte à côte. Gatineau qui est au Québec, puis l'Ontario chaque côté. On se côtoie sur un bon bout de chemin comme ça. Un motif que j'ai pris, c'est la dentille, pour souligner l'importance de la coupe de bois, du siège de bois dans la région de l'Outaouais. Gatineau, on a deux grands moulins. Il y a trois têtes de flèche, mais c'est nos trois rivières. Celle de l'Outaouais, elle devient Gatineau, puis l'Ieve. Et puis j'ai terminé par une bordure verte, parce qu'on est ceinturé de verre. Plus on avance dans le 19e siècle, plus la popularité et la demande pour la ceinture fléchée augmentent, et particulièrement la ceinture fléchée de l'Assomption. Mais ce qui est particulier, c'est qu'entre-temps, tout le commerce des fourrures, canadien et même en grande partie américain, est passé entre les mains de deux grandes compagnies qu'on appellerait aujourd'hui des multinationales. La compagnie de la Baie-du-Son et la compagnie du Nord-Ouest. Et la pression était vraiment rendue très forte. Ces ceintures-là étaient tressées à la main, et les femmes ne fournissaient pas, d'autant plus que les femmes n'étaient pratiquement pas payées. La compagnie a proposé à un moment donné de fabriquer en les tissant sur des métiers, qui est une invention relativement récente au 19e siècle. Et le curé de l'Assomption, à ce moment-là même, a insisté pour que les femmes acceptent de tisser, à la fois augmenter la production et aussi pour se ménager d'une certaine façon. Puis Dieu sait qu'à l'époque, quand le curé parlait, c'était un ordre. On a passé de la fabrication artisanale, si on veut, à la main, au tissage sur des métiers à tisser. Sauf qu'on peut s'en douter, très rapidement, on s'est rendu compte que la qualité n'était absolument pas la même. On peut penser que c'est une des choses, peut-être, c'est sûrement pas la seule chose, mais une des choses qui contribuait à la perte de popularité, si vous voulez, de la ceinture fléchée. Je trouve que c'est important que ça continue, que ça reste. Je suis à l'invitation, je vais dans les écoles, je raconte la ceinture fléchée, l'histoire de la ceinture fléchée, et puis je lui montre la technique de base, le fil de trame, le fil de chêne. Ça m'a dit que, en fait, il y a toujours des surprises quand je vais dans les écoles. Il y a, comment s'il y en a, avec les petits trapsules qui sont bien bons. Ces métiers-là se transmettent uniquement par la tradition, de génération en génération souvent. Heureusement, il y a des porteurs de tradition, des passionnés, qui réussissent à redécouvrir ou même à ressusciter ces anciennes traditions-là et à les transmettre à leur tour. La ceinture fléchée, c'est un symbole fort, culturel et historique de trois grandes nations au Canada. Les Canadiens français, les Autochtones et les Métis. Ça fait partie de la culture et de l'histoire du Canada. La situation est un peu plus clair. – Sous-titrage FR 2021